Juchés sur les hauteurs de Mohanda dans l'est du Gabon, des villas flambant neuves côtoient cinéma, piscines et salles de sport. Un petit havre de paix où vivent environ 200 cadres de la compagnie minière Komilog. Mais quelques centaines de mètres plus loin, la réalité est tout autre. Ici, sur la route noire de Komilog, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de pont public. Filiale gabonaise du groupe français Eramet, la Komilog exploite l'immense gisement de maganèse du plateau de Bangombé depuis 1962. Au fil des ans, l'entreprise a transformé le petit village de Mohanda en une ville de 60 000 habitants. Mais les inégalités entre ses employés et le reste de la population sont criantes. « Komilog a les moyens, qu'ils mettent les moyens en contribution de manière à ce que tout marche bien pour les populations et pour la ville. » Un message que l'entreprise semble récemment avoir entendu. Ces deux dernières années, la Komilog aurait investi plus de 35 millions d'euros pour développer l'infrastructure, notamment les routes et les écoles. Mais pour les autorités locales, la société gabonaise a encore du retard à rattraper. « Ce qui a été fait est bien, mais il reste encore beaucoup à faire. Ça veut dire qu'il y a encore des quartiers qui sont assez sous-intégrés, des routes secondaires qui sont dans un état lamentable. La Komilog le sait. » Depuis 2018, le Gabon a connu pas moins d'une dizaine de remaniements ministériels. Dans ce contexte d'instabilité politique, les autorités font régulièrement appel aux grandes entreprises comme la Komilog pour assurer des projets d'infrastructure et de développement.